Le gouvernement burundais a commencé à déduire de l'argent des salaires des fonctionnaires pour payer les élections générales du pays en 2020. Les bailleurs de fonds internationaux ont suspendu leur aide au pays depuis la crise née de la victoire en 2016 du président Pierre Kourounziza à un troisième mandat à la présidentielle. Les ménages, également sollicités par le gouvernement, devront payer chacun une somme de 1,14 dollars, selon le ministre de l'Intérieur Pascal Baranda-Djie. Les étudiants en âge de voter contribueront à hauteur de 1,90 dollars par an. Les fonctionnaires contribueront à hauteur d'au moins un dixième de leur salaire mensuel, a déclaré Baranda-Djie, ajoutant que l'aide étrangère serait également acceptée. La nation tributaire de l'aide doit désormais compter sur la perception des taxes intérieures et sur des recettes provenant des exportations de café et de thé. Des donateurs clés, tels que l'Union européenne, ont coupé leur soutien financier direct au gouvernement pour des accusations de violation des droits de l'homme et de répression des opposants, ce que le Burundi rejette. Plusieurs amendements proposés doivent encore être soumis à un référendum d'ici l'année prochaine. Ils visent à abolir la limite de deux mandats et à allonger les mandats présidentiels à 7 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !